Bonjour à tous et bienvenue sur InfoCity TV. Comment se passe la vie quotidienne pendant cette période du confinement, non pas en Alsace ou dans le pays de la Tzorne, mais aux États-Unis ? C'est un Alsacien qui va nous en parler, Benoît Meister, qui a immigré aux États-Unis. Bonjour, M. Meister. Bonjour. Alors, où sommes-nous aux États-Unis ? Dans quelle ville précisément ? Nous sommes à Denver, dans le Colorado, qui se trouve juste à côté des montagnes rocheuses, à l'est. Quelles sont vos origines asiaciennes ? Quel a été votre parcours scolaire et professionnel pour vous retrouver aujourd'hui à Denver, dans le Colorado ? Je suis né à Colmar. J'ai grandi à Winsenheim, pas celui du Carlsberg, mais celui qui est à côté de Colmar. Ensuite, je suis allé à l'université Louis Pasteur à l'époque, à Strasbourg, qui est maintenant à l'université de Strasbourg, où j'ai fait une licence de physique, puis une thèse d'informatique. Ensuite, j'ai fait un petit post-doc à Grenoble, puis je suis arrivé ici. La société pour laquelle je travaille encore maintenant recherchait un spécialiste de mon domaine, qui est dans l'optimisation de programmes informatiques. Vous avez été tout de suite à Denver ? Non, non. J'ai passé plus de 14 ans à New York, d'abord, à Manhattan, au siège de cette boîte. Puis, pendant ce temps-là, je me suis marié, j'ai eu deux enfants. Et la vie avec deux enfants n'étant pas tout à fait optimale, selon mon point de vue à New York, je suis allé chercher un petit peu plus d'espace et, disons, une qualité de vie un petit peu plus alignée sur une famille avec des enfants. Une autre raison pour laquelle on a choisi Denver, c'est qu'il y a une très bonne école bilingue. Je poursuis la tradition bilingue de l'Alsace, sauf qu'on a remplacé la première langue alsacienne par l'anglais. Mais la deuxième langue est toujours le français. Comment se passe le confinement aux États-Unis ? Quelles sont les règles pour vous et votre famille ? Les services publics fonctionnent, les bus même fonctionnent, parce qu'il y a toujours des gens qui travaillent dans des entreprises essentielles qui doivent se rendre au travail. Les règles de confinement sont définies localement, par décret, soit du maire, soit du gouverneur de l'État en question. Chez nous, à Denver, elles sont assez relâchées, c'est-à-dire qu'on n'a pas un policier à tous les coins de rue. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens sont assez disciplinés, en tout cas ici à Denver. Ils font très attention, ils portent des masques, tout le monde garde des distances de sécurité. On peut aller se promener, on se promène d'ailleurs deux ou trois fois par jour dans le quartier. Il y a un parc de rue d'ici qui est grand et la densité de population à Denver étant relativement faible, on n'a pas trop de problèmes à sortir. À New York, c'est une histoire complètement différente. La meilleure copine de ma fille, qui habite toujours New York, n'est littéralement pas sortie depuis deux semaines. Il paraîtrait que la maladie serait arrivée par New York. Ils ont mis du temps à fermer les écoles parce que les écoles sont aussi un lieu où les enfants dans la plus grande pauvreté mangent gratuitement. Les enfants qui ont des parents abusifs sont aussi loin de leurs parents pendant la plupart de la journée. Donc, il y avait toutes sortes de considérations qui ont rendu cette transition vers le confinement assez difficile, d'après ce que je comprends, à New York. Nous, en France, on applaudit le personnel soignant vers 20h le soir. Vous nous avez envoyé quelques images sur un autre rituel pratiqué aux Etats-Unis. Oui, alors je ne sais pas si ça se fait partout aux Etats-Unis, mais dans mon quartier, il y a quelques jours, comme il fait déjà assez bon le soir, j'avais les portes de la terrasse ouvertes et je commence à entendre des chiens aboyer, puis des gens répondre en hurlant à la lune, un peu comme des loups. Et donc, je suis sorti sur la terrasse et évidemment, j'ai moi-même commencé à hurler. Et c'est devenu une tradition, tous les jours, à 8h, 8h du soir, 20h, les gens sortent de leur appartement et hurlent à la lune. Ok, écoutez, c'est sympa, ça, c'est une façon de se défouler un petit peu. Alors, nous allons terminer sur quelques images de la ville de Denver. Quels sont les endroits que vous fréquentez, Monsieur Master, vous et votre famille ? On aime bien un quartier qui s'appelle Rhino, qui nous rappelle un petit peu l'East Village de Manhattan. Évidemment, c'est une comparaison assez... Je crois qu'il y a des gens qui m'en voudraient pour faire cette comparaison, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, je suppose. Beaucoup de restaurants, une ambiance assez décontractée, pas prout-prout. On va aussi une fois de temps en temps au centre-ville, il y a les Rocheuses, et juste avant, vous voyez quelques buildings et le centre-ville. On a essayé de découvrir Denver par ses restaurants et ses endroits, qui s'est en fait un petit peu dispersé. Denver est organisé un petit peu par quartier, comme ça, et chaque quartier a ses endroits intéressants à voir. Nous étions en compagnie de Benoît Meister à Denver, aux Etats-Unis, un Asacien d'origine. Merci, Benoît Meister. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada